Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La maison n'est pas secouée, elle reste là. Elle est balayée par le vent, par la tempête, mais elle ne bouge pas. Dans la première lecture d'Isaïe, on voit « Nous avons une ville forte, une maison forte. Immuable en ton dessein, tu préserves la paix de qui s'appuie sur toi. » Et dans le psaume, on retrouve la parole qui dit « Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. » Magnifique. Dans notre monde, là, alentour de nous autres, souvent on entend des expressions du genre de « Je ne sais plus où me tirer. » En québécois, on dirait « Je ne sais plus où me garrocher. » Ou bien « La terre est en train de glisser sous mes pieds. Je suis seule au monde. Mais où est-ce qu'on s'en va? » Eh bien, Jésus pourrait dire « Tu ne sais plus où tirer. Tire-toi dans mes bras. » La terre glisse sous tes pieds. Mais passe ta vie fond, ta vie sur moi, sur le roc de mon amour pour toi, sur le roc de ma parole. Tu es seule au monde. Je suis là pour toi. Où est-ce qu'on s'en va? » Et Jésus de répondre « On s'en va au ciel. Je l'espère. » Ces paroles-là, ce n'est pas de la poésie. Mais c'est une réalité surnaturelle qu'on réalise trop peu. Dieu est là. C'est trop peu existentiel dans notre vie que la présence de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. On n'est pas des n'importe qui. On est les enfants de Dieu. Dieu est là. Il est toujours là. Et il sera toujours là. Et si je bâtis ma vie aujourd'hui sur le roc de l'Évangile, ça c'est concret, ça l'Évangile. « Que me dit Jésus? » Il me dit de nous aimer les uns les autres. Il m'invite à pardonner, sept fois, soixante-dix, sept fois, donc c'est toujours à refaire, d'avoir souci des plus pauvres, des plus faibles. Ce n'est pas très glamour, comme on dirait. Ce n'est pas très scintillant, comme toutes les nouvelles ou toutes les lumières de Noël qu'on entend ou qu'on voit à la télévision. Mais c'est ça le vrai Noël. C'est Jésus, c'est l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Jésus, un roc de sécurité, il est toujours là dans nos tempêtes. Est-ce qu'il y a une tempête dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Jésus est là. Arrête-toi. Arrête-toi pour le vrai. Assieds-toi avec lui. Et tu vas voir que le calme va revenir. Je ne te dis pas de prier, là, de faire des prières vocales. Simplement, assieds-toi. Assieds-toi avec lui. Prends ton crucifix en main. Prends ton crucifix en main. Et tu vas voir, le calme revient. Quelqu'un me disait dernièrement, il y a une nouvelle épreuve dans ma vie. Mais quand je regarde Jésus en croix, je me dis, il a vécu beaucoup pire que moi. Et sa présence m'encourage et me soutient. Dis le nom de Jésus en criant, en chantant, en pleurant. Et tu verras, le calme va revenir. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Il est ton roc. Ça ne dit pas qu'il n'y aura pas de tempête. Mais au milieu de la tempête, tu ne seras pas tout seul. Tu vas avoir un appui. Et c'est ça qui est l'important. Si tu es avec Dieu, solide comme le roc, rempli de compassion, comme une mer, il va te nourrir de sa sécurité, de sa paix, comme un père qui sécurise. Et tu retrouveras pied. La tempête, elle va s'arrêter à un moment donné. Et quand la tempête va s'arrêter, toi, tu vas resplendir. C'est beau, hein? Eh bien, j'en ai fait l'expérience, aujourd'hui, de ce message lumière. J'étais un peu à court de temps, comme ça nous arrive. Je suis allée devant le Saint-Sacrement, et j'ai dit, Jésus, dis-moi ce que tu veux dire à nos amis de message lumière. C'est à toi qu'appartient message lumière. C'est toi qui es la parole qui vient. Dis-nous ce que tu veux. Et voilà ce que j'ai essayé de te transmettre le plus fidèlement possible. Et Jésus, je te prie pour chacun de mes amis de message lumière, ceux qui passent à travers des tempêtes présentement, et même ceux qui ne sont pas en tempête, que ta présence dans nos vies devienne quelque chose d'existentiel. Je sais que Dieu est là, et je prends appui sur lui. Je le consulte, et je continue mon chemin dans la paix. Au revoir. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada